T'as fait la garantie jeune, t'es sorti en 2018. On m'a dit que t'avais un parcours intéressant, il paraît que t'es en CDI. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu tout ça, si tu te rappelles la garantie jeune, comment c'était, si tu peux m'en parler un petit peu. On faisait beaucoup d'ateliers et on rencontrait beaucoup de personnes qui nous expliquaient leur métier ou un atelier spécial. Leur numérique. Et après ça, c'était vraiment ou stage ou boulot. Ok, et toi t'avais trouvé rapidement un stage, tu savais ce que tu voulais faire quand t'as fait la garantie jeune ou pas ? Non, pas du tout. Ouais, t'étais plutôt hésitant, t'avais des choses que tu voulais régler avant ? Non, c'est que j'avais terminé mes études et je voulais trouver du travail, mais très dur de trouver du travail. T'as fait des études en quoi ? En couture. En couture, ok. Il est compliqué de trouver un boulot derrière. Ah bah sans véhicule, oui. Ouais, c'est souvent le problème. Et du coup, comment tu t'en es sorti ? Qu'est-ce qui s'est passé après la garantie jeune ? Eh bien, pendant la garantie jeune, j'ai fait la garantie jeune pendant toute l'année. Et un mois avant la fin de la garantie jeune, il y a eu une formation. Et j'ai fait cette formation pendant un mois. Et après cette formation, il y avait un stage. Un stage en entreprise. J'ai fait le stage en entreprise. Ils m'ont pris en intérim. Et après l'intérim, ils m'ont pris en CDI. Ok, donc là, t'es encore sur ta entreprise-là ? C'est ça. Sur cette entreprise-là, on y arrive. Ton poste, il consiste en quoi ? Je suis tricoteur. En gros, il y a des machines qui tricotent. Je les surveille. Dès qu'ils cassent, je les répare. Et après, dès qu'ils finissent la production, je fais la coupe. Et du coup, ça correspond à ce que toi, tu voulais faire par rapport à ta formation originale ? C'est rien à voir avec la couture. Ah, d'accord. C'est plus malgré le nom qui pourrait donner l'impression. C'est rien à voir avec la couture. Ça te plaît quand même ? Ouais, c'est un peu le coup. Ouais, c'est l'essentiel. T'as continué d'être en lien avec la mission locale quand t'es sorti du dispositif garantie jeune, qui dure un an pour resituer. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose que je ne sais pas par rapport à mon appartement ou par rapport au boulot et les papiers, je peux les appeler, ils me répondent, ils m'expliquent tout simplement. Et par rapport à la mobilité, du coup, tu me disais que tu n'avais pas le permis. C'en est où, ça, tu l'as toujours ? Alors, j'ai emménagé presque à côté de l'entreprise. J'y vais à pied. J'étais à Bourgouin. Ok. Et là, mon boulot, il est à Saint-Didier. D'accord. Et donc là, tu es venu à pied à la Tour du Pain pour l'interview ? Le Saint-Didier, c'est qu'il y a la Tour du Pain. Sous la pluie. Sous la pluie. Merci d'avoir fait le déplacement. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui t'a aidé à t'en sortir au-delà de l'accompagnement qu'on a pu t'apporter à la mission locale ? Est-ce que tu aurais des conseils pour certains jeunes qui auraient le même problème que toi à savoir ne pas être véhiculés ? Parce que c'est vrai que déménager tout de suite, ça fait peut-être un peu agressif pour changer de... Au début, je ne pensais pas que j'allais déménager. Ouais, c'est quoi qui t'a poussé à le faire ? Ah bah c'est pour aller travailler. Ouais, c'est vraiment l'emploi qui t'a plu. En fait, j'étais obligé de passer en équipe. Ok. C'est 5h-13h, 13h-21h. C'est ça. 5h, il n'y a pas de train. Ok, oui, bah oui. Donc c'était où j'emménage, où je n'avais pas le boulot. Ok, donc tu as fait un choix drastique, tu as terminé là-bas et... Un chapeau. Est-ce que des fois c'est un pas qui est peut-être un peu difficile à faire ? Je m'ai mis en journée pendant un mois. Pendant le mois, j'ai eu ma première paye. Et avec ma première paye, j'emménage. Top. Bon, bah félicitations. Merci. J'espère que ça va bien se passer pour la suite. Si tu as quelque chose à rajouter, un conseil pour les jeunes, n'importe quoi, je t'en prie. Sinon, vous y... Alors, ouais. Au début, j'ai clairement lâché prise. Au début, je n'y croyais vraiment pas du tout. Puis, je ne sais pas, dans la vie, ça m'est arrivé comme ça d'un coup. La formation, je ne sais pas, je voulais limite quitter. Garantie Jaune vers la fin, parce qu'il restait un mois. Puis, elle m'a dit, ouais, fais une dernière formation. C'était la bonne. Elle m'a donné cette chance. Alors que j'allais complètement quitter la Garantie Jaune. Et je ne sais pas, elle m'a dit d'aller dans la formation. Je suis allé. C'était la bonne. Et même, je me rappelle de toi en atelier, tu as pris confiance en toi depuis. Ça se ressent. Oui. C'est vrai que de base, je suis très réservé. Mais maintenant, ça va mieux. Beaucoup mieux. Non, bah c'est cool. Félicitations. Bah, bientôt. Ouais, bientôt. Et bah, top. Un petit check pour la fin. Et puis, bah, pas de souci. Tap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501